alors petite vidéo pour vous expliquer les augmentations à droite pour faire mon châle en fait qui va être plutôt dans le droit ici en augmentation ici et après quand on va le porter du coup si on fait des rayures les rayures vont se mettre en diagonale donc là j'ai déjà fait quelques rangs de mon ouvrage on voit déjà que les augmentations partent de ce côté là donc j'essaie de vous montrer donc je pique dans la première maille que je vais faire glisser je ne tricote pas dans la seconde mais je vais faire deux augmentations je pique je la tricote à l'endroit je ne la laisse pas tomber de mon aiguille je repique dans le bras arrière je la tricote je ne la laisse toujours pas tomber je repique encore une fois dedans en la tricotant comme c'est la tricoté à l'endroit voilà et là hop du coup j'ai obtenu trois mailles dans une seule j'ai fait deux augmentations je continue à tricoter mon rang jusqu'à la fin j'espère que vous y voyez bien donc je tricote souplument toutes mes mailles ici j'ai une belle tome turquoise c'est un coton qui a l'inconvénient de se dédoubler un petit peu donc il faut faire très attention quand on pique je tricote à l'endroit jusqu'à trois mailles du bord de la fin les deux dernières mailles je les tricote ensemble donc je fais une diminution et je tricote madame elle voilà un rang endroit je suis à l'endroit quand en fait j'ai un triangle avec les augmentations qui partent sur la droite je tourne mon ouvrage et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit en glissant la première sans la tricoter sur ce rang là je ne fais ni diminution ni augmentation je les tricote toutes à l'endroit jusqu'à la fin assez souplement donc moi ce que je trouve très joli avec ce modèle c'est de changer de laine régulièrement pour faire des rayures plus ou moins large le plus joli à mon goût et de changer de laine très très souvent tous les rangs tous les deux rangs tous les trois rangs attention à faire des rayures qui ne soit pas trop grosse trop régulière si vous changer de rang tous les deux rangs toujours du même côté ça va faire un petit peu trop régulièrement goût il vaut mieux faire des changements avec des rangs nombre de rangs un père donc là vous voyez les augmentations elles partent bien ça va faire un arrondi et là on va rester plutôt en angle droit vous allez faire deux augmentations donc à chaque tous les deux rangs tous les rangs droit en fait vous faites première mal glisser deux augmentations dans une maille vous tricoter jusqu'à la fin et vous faites une diminution en tricotant les deux mailles les deux mailles qui sont ici ensemble ça vous faites ces diminutions tous les deux rangs puis après vous intercaler vous faites un endroit une diminution un deuxième rang une diminution et hop un rang sans diminution comme ça les diminutions elles sont pas à chaque rang mais elle vous j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter donc en fait c'est pas à tout chaque pas à chaque endroit qu'on fait une diminution c'est tout premier rang deuxième rang le troisième rang on ne fait pas voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura donné envie